Quels sont les légumes que nous pouvons planter au mois de septembre dans notre potager ? Commençons déjà par observer ce qui reste dans le potager. Prenons l'exemple des poireaux, des poireaux qui ont été associés aux carottes pour éviter les maladies. Des poireaux d'hiver qui habituellement sont repiqués plutôt à partir du mois de juillet. Mais en septembre, on peut aussi repiquer des poireaux pour l'hiver, surtout qu'on n'en trouve pas dans les jardineries. Alors comme d'habitude, ces poireaux, vous allez les sortir de terre et bien les préparer. Coupez l'extrémité des racines avant le repiquage. Coupez les feuilles et vous les repiquez en pleine terre sans refouler les racines. Voilà pour les poireaux. D'autres plantes aussi qu'on retrouve facilement dans le potager. Si vous allez semer des chicorées scaroles, des chicorées frisées qu'on trouve aussi en jardinerie, c'est la bonne époque pour les repiquer pour une récolte d'automne. S'il fait un petit peu frais, prévoyez un abri pour les protéger du froid. Il est temps en septembre de planter les dernières chicorées. Chicorées sauvages, chicorées frisées, chicorées scaroles. Donc essayez de trouver plutôt du plant assez important. Alors c'est du plant que nous avons en pleine terre. On va couper les feuilles pour éviter l'évaporation. Coupez l'extrémité des racines. Ici c'est déjà une chicorée sauvage assez importante et on la repique en pleine terre. Prévoyez aussi un abri puisqu'on a un repiquage un petit peu tard et il y a toujours un risque de gel. Au mois de septembre, c'est la grande période aussi pour repiquer ces choux. Les choux cabus, les choux pointus que vous retrouverez facilement dans une jardinerie. Des choux qui vont résister au froid et qu'on récoltera au printemps prochain. Profitez que la terre est encore chaude au mois de septembre pour repiquer des plantes aromatiques comme le thym, le serpolet, l'origan qui se repiquent maintenant. Alors l'intérêt de planter ces plantes aromatiques maintenant, elles auront le temps de s'enraciner pendant l'hiver et au printemps prochain, elles seront en pleine végétation pour faire et pratiquer une bonne cueillette. ... ...